Deuxième journée de tournage, on a pu prendre les petits sandwichs, ils faisaient beaux, c'était nickel. On s'est mis en tenue, on a sorti les caméras et voilà, il pleut. Qu'est-ce qui sont beaux ? On a un chanis. C'est le gros silence. Ah, parce que tu filmes ? Ben oui. Ah merde ! Ah mince, vous croyez que c'est une photo très bien. Donc du coup, à la fin de la saison 13 de nous, il y a le majeur. Et alors là, on a une nouveauté. Déjà parce qu'on utilise une caméra 360, qui filme à 360 degrés. Mais là, ça veut dire que Titan est le réalisateur, le cadreur numéro 1 de cette scène. Ça c'est beau. T'as vu ? Alors je tiens à préciser quand même qu'on en est à un ciel bleu. Donc l'espoir renaît. Bon, pour l'instant ça va, c'est en train de passer. Et une cellule orageuse qui va arriver, mais là on a un petit temps d'éclaircie, donc on va en profiter. Attends, je fais le plan serré. Je suis serré. Le plan serré, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je suis serré, je suis trop serré, c'est trop serré. Non, ça va ? Non, ça va. Petite pause dans le tournage, parce que là on voit une cellule orageuse qui est en train d'arriver là. Alors à la caméra, ça ne se voit pas trop, c'est un peu clair. Mais c'est très très foncé, il commence un peu à pleuvoir, donc en fait on a mis les acteurs planqués sous le pont avec le matos. Moi je regarde un peu comment ça évolue et je réfléchis à la suite. Du côté de la ville, là regardez, là on ne voit pas trop, mais c'est assez clair. Donc on essaye de voir un petit peu comment ça va évoluer pour essayer d'optimiser au mieux. Il est 16h, ça va, ouais, on n'est pas trop en retard. Mais bon, c'est vrai que là on ne sait pas trop ce qui va nous pendre au nez là. Parce que c'est vrai que, vous savez, il y a ce petit vent là, on entend la petite, regardez là, la petite dépressurisation. Là il y a la petite bourrasque qui arrive, là avec le vent qui commence un peu à souffler. Comme si jamais il y avait un truc assez costaud qui arrivait. Donc on a rangé le matos et on va voir un peu comment ça évolue. J'espère que c'est un gros nuage et qu'une fois qu'il est patient pour prendre le tournage, normalement on devrait pouvoir finir. Mais bon, voilà, toujours une petite part d'inconnu. Voilà, il fait de plus en plus fort et les nuages ont l'air stationnaire. C'est une catastrophe. Jour 5, il pleut toujours. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. On a fait des phases en fait, on parle du sud d'Ostaria, ils sont gentils, tu vois. Et voilà le contre-coup. La récompense. Et ils grainent. On a l'orage. On a, enfin c'est l'apocalypse quoi. On a le nez rouge. Ouais, je pense qu'on va, on va improviser un truc, tu vois. Bon, on va retenter. Le tournage, c'est l'apocalypse. On a Josh Dead qui a mis des bottes, que lui il est prévoyant. C'est l'enfer. C'est tout inondé. On est dans des douves de château quand même. C'est tout gris là-bas. Il y a la foudre qui est tombée juste à côté parce qu'il y a des espèces de trucs là au sommet. Il y a eu la foudre qui est tombée au sommet. Mais on est là, on est là. On va tenter de finir cette scène. Allez. Contre toute attente, on vient de terminer ce tournage. Ce tournage de l'apocalypse. Écidément, ça a été un vrai baptême entre hier et aujourd'hui. Le retour, la prochaine fois, c'est coup de soleil. Mes traumatisés, ils sont là. Ça va. Mission accomplie. Deux jours de tournage où c'est un peu l'apocalypse. Mais on a réussi. On a terminé. C'est dans la boîte. Il faudra peut-être un petit peu ajuster deux, trois trucs parce qu'avec la pluie, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais exactement comme c'était prévu. Mais globalement, l'essentiel est là. Donc c'est bon. Il y a un homme étrange là derrière. Donc voilà. Écoutez, on se quitte là-dessus. Et on continue le tournage de la saison 11. Avec des petits vlogs comme ça. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada